Les lunettes se sont envolées derrière. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais ça monte hyper sec. Je ne vois même pas le bord. Je suis le deuxième jour de notre petite traversée de l'Auvergne. Je voulais simplement faire un petit coucou au propriétaire de l'hôtel où je suis, la Clé des Arches. Je vous le recommande franchement. Pour moi, c'est un petit bijou. Je n'ai pas envie de recommander parce que je n'ai pas envie qu'il soit pris d'assaut et qu'il n'y ait plus de place lorsque j'ai envie d'y aller. Maintenant, on va aller récupérer la voiture. On va retrouver Max. C'est reparti pour une petite journée de off-road. Franchement, je suis fier du classe G. Plus le temps passe et plus je l'adore. Comment on se retrouve ? De quoi ? La rayure. Je n'avais pas vu. Elle est jolie. Un petit peu de salive, tu crois que c'est sympa. Ouais, on va pouvoir faire une Raptor. Ça, c'est des voitures qui ont vécu, tu vois. Après, je te dirai que là, tu es moins laillé là-bas. Allez, on repart pour du off-road. On va mettre un peu d'essence et c'est parti. Stylé ! C'est rigolo. En fait, ce n'est pas un terrain de 4x4. C'est juste des gens qui viennent là pour faire du 4x4, quoi. Excusez-nous de l'info. Je ne suis pas trop là. Ça va, on m'était pressé là, le petit Max. On va dire que c'est une route. Alors quand tu vas faire cela, tu fais très attention, parce que sur l'autre côté, ça reste en net. Donc il n'y arrive pas en cours de le rang, on rentre. Ok, je vais aller à fond alors. Tu vois les STT pro, il te les faut. Donc en fait la montée dans la boue, je n'arrivais pas à passer avec mes pneus, on peut voir pourquoi d'ailleurs. Parce qu'ils sont complètement remplis. Ils sont remplis, remplis, remplis de terre. Et c'est là que ça aurait aidé d'avoir des modes de terrain comme ça. Parce que eux tu vois, ils ne sont pas remplis de terre. Ils sont remplis mais il y a encore des trous, il y a encore de l'accroche. Donc moi je n'arrivais pas à monter, j'avais beau activer tous les différentiels du monde. Je pense que ça frottait en dessous. On peut voir qu'il y a même une branche d'arbre. Donc ça ne passait pas, il va nous falloir une petite rivière pour se nettoyer. Mais donc je vais monter dans le Cherokee. Pour voir ce que ça fait un vrai 4x4. Voilà, la même montée avec une voiture plus capable. Là on est bien dans ce Cherokee là. On est bien. On ne devrait pas se retourner. En fait il y a vraiment du grain. C'est ma faute, j'ai dû te creuser encore plus le truc. On sent que ça frotte un peu. Mais on sent que tout le monde tranquille. Ça redescend bien après. C'est pour ça que je voulais te faire cette descente. Oui, d'accord. Il va falloir que je change de pneu, je suis désolé. Les lunettes se sont envolées derrière. Voilà, maintenant je vais sortir un vomi et on reprend la route. Voilà, on a trouvé un obstacle que je ne peux pas faire. avec le classe G tel qu'il est. Et que lui, il peut faire avec sa Jeep. Et c'est une montée bien boueuse et grasse. Mais la différence se fait clairement avec les pneus. Parce qu'il a des meilleurs pneus que moi. J'avais envie de mettre les mêmes pneus que lui. J'ai vu que je fais 90% de route. Et très très peu de trucs comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des pneus spéciaux mud ? Ah ben là, on va pouvoir laver un peu la voiture. Parce que sur la route, c'est quand même chiant d'avoir ce genre de pneus. À mon avis, c'est moins confortable. Tu peux aller moins vite en vitesse de pointe. C'est plus bruyant. Donc juste pour ce genre de petit obstacle. Est-ce que ça vaut le coup ? Franchement, je vais continuer de me poser la question. Mais je n'en suis pas certain. Parce que ceux que j'ai quand même, ils font le taf. On va dire qu'à 90% des muds quand même. C'est les Cooper Discoverer STT Max. Et lui, il a les pros. Donc c'est un demi-mud que j'ai en fait. Ça tient pas mal. Mais il y a quand même des limites. Bref, on continue. La traversée de Dovergne. Passage en courte. Le blocage du différentiel central. Là, c'est bien, bien, bien. C'est bien grave. On va voir si j'aurai à se bloquer encore. Mais je ne pense pas. Parce que là, c'est clairement pas très pentu. Donc ça va. Ah, il est sympa ce petit passage là. On va faire prendre la grosse pierre. On va l'éviter. Et on va prendre la branche d'arbre. Hop là. Très sympa ce petit passage. J'apprécie là. Je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais ça monte hyper sec quand même. Nice. Ce qu'il faut savoir avec le clasier, c'est que quand on active le différentiel central, qui est le premier à activer, ça désactive d'office l'anti-patinage. Très sympa. Très sympa. Rien. Si tu as une roue en l'air, tu peux quand même rester bloqué. Même avec le différentiel central. Donc ça t'oblige à activer l'arrière ou l'avant en plus. Quand on n'active aucun, tu as l'ESP. Et parfois l'ESP il suffit limite mieux que le blocage juste central. Parfois on passe par des petits endroits. Super beau. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarde sur la map pour savoir. Saint-Laurent-Chabreuge. Il y a un vieux château là-bas. Franchement je commence à tellement kiffer l'Auvergne que je regarde les barraques et je me dis comment ça coûterait d'acheter une petite barraque ici pour venir. C'est le genre de panneau que tu ne vois pas souvent quand tu habites à Paris. Un seul véhicule sur le pont. C'est de l'école à 15 alors. Il ne faut pas que j'allais trop vite pour ne pas faire des vagues. Je pense qu'il y a deux chiens sur la gauche. C'est sérieux ? C'est l'écran. C'est bon ? I'att abre la progression. C'est très bon C'est parti. C'est parti. On va se trouver un petit coin au bord de la rivière pour manger. C'est parti. Je dis au revoir à ma GoPro, où non seulement elle va tomber, mais en plus je vais l'écraser. C'est parti, il est sur le toit. Et Max va essayer de faire tomber comme d'habitude, n'est-ce pas ? Mais s'ils sont survivants, ça peut faire des jolies images. On va se mettre en mode différentiel central. On se retrouve à nouveau dans des petits chemins bien sympathiques. Notre ami Théo est descendu, filmé de l'extérieur. C'est sympa de s'appareil, elle a même pris la GoPro. Ça me facilite la vie, merci Théo. Ah oui, ça continue à descendre hyper sec. Je vais me mettre en première pour que le frein à moteur me freine dans la descente. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est bon, je l'ai récupéré. Elle est en parfait état. Alors, comment ça va petite GoPro ? Comment ça va ? Yo les man, la GoPro était tombée et on s'est rendu compte au bout de 300 mètres. Mais bon, tout va bien. Après avoir traversé une rivière quand même vachement profonde, je pense que ça doit être encore le truc le plus profond que j'ai fait. On se retrouve dans un petit village, on s'est fait un petit peu engueuler par une, enfin pas engueuler. Mais il y a une dame aux cheveux bleus qui est venue nous dire qu'après le 15 octobre, on n'a pas le droit de traverser la rivière. Il n'y avait aucun panneau qui disait qu'on n'avait pas le droit. Donc moi, je pense que ce n'est pas très grave. Ils n'ont qu'à mettre un panneau si vraiment on n'a pas le droit. Et là, apparemment, on va attaquer des trucs encore plus durs, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais très joli ce petit village là, avec toujours un genre de petit château, une petite église au milieu. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Est-ce qu'il fait exprès de faire des tours dans le village pour qu'on visite ? Ou alors est-ce qu'il suit vraiment la trace Wikilogue ? Là, tu es vraiment au bord du précipice, putain. Genre, je ne vois même pas le bord là. C'est étroit de chez les trois quoi. Oh, le doux bruit des ronces. Ah oui, c'est chaud chaud là. C'est hyper étroit. Je vais rentrer dans mes rétros. Après en plus, tu tombes très loin si jamais tu te casses la gueule. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Je vais poser la caméra et espérer que notre ami Théo va réussir à filmer correctement. Tu peux suivre derrière. J'ai pris un autostopper un peu chelou là. J'ai pris un autostopper un peu chelou là. Et voilà. Fais gaffe, ça risque de secouer un petit peu. Tiens-toi bien. Je me tiens bien. Ça va, c'était smooth. Ça c'est marrant ça. Je vais me faire fouetter par des branches. Ah oui ! Je suis exténué. Il n'est que 15h20. En même temps, on roule depuis 10h du matin. Mais vraiment, le uprod, ça fatigue. Et ça, c'est la maison de quoi ? Il y a une pierre qui le coince pour ne pas qu'il tombe. Il y a une pierre qui le coince pour ne pas qu'il tombe. C'est très sympa ces petits bouts de chemin là. Ah, c'est profond hein ! Ah oui, c'est très profond. Attends, je vais filmer de dehors. Qu'est-ce qu'on va sortir ? Il y en a un haut, c'est plus... C'est plus... Il y a aussi... C'est plus qu'un haut. C'est plus... C'est plus... Poufons. Il y a une pierre qui, c'est plus qu'un haut. Tu vas crotter tes rocs rayeurs, tu n'as pas tes rocs rayeurs Tu vas es sur безопас, tu vas te creuse C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu peux encore plus monter là ? C'est parti. 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 C'est parti.